Bob faire un live pour la situation de M. Mike Joktan et de M. Moutsona qui étaient candidats à l'élection présidentielle et qui s'est mis à disposition de l'alternance pour permettre à M. Ondo ça d'être plébiscité. Vous avez été tous, je pense que vous avez été tous impressionnés par le patriotisme de tous les candidats d'alternance 2023. Depuis que cette affaire a eu lieu, la mise aux arrêts en tout cas de M. Joktan et de deux de ses comparses, donc il y a M. Joktan et M. Moutsona, l'alternance 2023 a fait une sortie, une sortie condamnant, non seulement condamnant l'acte présumé de M. Joktan et de ses amis, et cette sortie, avant même cette sortie, vous avez vu certains candidats d'alternance 2023 se désolidariser, et en tout cas toutes les personnes qui étaient autour de l'alternance 2023, ce qui ont pris la parole, ils se sont désolidarisés de M. Mike Joktan. Alors, ce qui est curieux, c'est que on n'a pas le détail de ce qui est reproché à M. Joktan, à part le fait d'avoir vu une image de M. Joktan avec un courrier, présumant une collision avec un État voisin, et une supposée déstabilisation possible de cet État voisin, nous n'avons pas eu une seule fois le procureur de la République, le procureur de Yem, venant de nous expliquer pourquoi il campe, et pourquoi on en arrive à une incarcération de ces messieurs. Personne ne cherche à rendre publique cette situation, et je trouve étrange que on se désolidarise de quelqu'un qu'on a fréquenté, on se désolidarise de quelqu'un qui a participé à l'alternance 2023, et donc qui fait partie de ceux qui ont boosté la candidature de M. Dosa, je trouve complètement inadmissible et complètement irresponsable que ces gens-là ont plus eu le réflexe d'abord de se protéger eux-mêmes, avant même que la justice n'ait donné un éclaircissement, ou avant même que M. Joktan ou les deux autres soient définitivement condamnés. vu que nous n'avons pas les détails de cette affaire, comment on peut se désolidariser ? Comment on peut déjà blacklister ce monsieur ? Et comment, même s'ils ont fait une sortie en disant « oui, libérer M. Joktan », ça a été vraiment une demande de libération gênante, une demande de libération sans conviction, une demande de libération qui n'a pas l'air d'être un phénomène important, ou en tout cas une urgence pour eux, parce que quand ces gens-là savent s'exprimer, on voit leur activité sur toute la toile. Donc je trouve ça vraiment incroyable. Je ne sais pas quel message vous êtes en train de donner à ce peuple-là, c'est-à-dire que quand on est avec vous, on est gentil, on est cool, et quand la personne est en difficulté, on a le réflexe d'abord de se désolidariser. Vraiment, je ne sais pas quel message vous voulez apporter à cette population, j'espère qu'il ne vous arrivera pas la même chose, comme ça vous allez sentir ce que c'est que se retrouver seul face à son destin. Je trouve ça inadmissible que ce soit maintenant les activistes qui prennent le nom de M. Joktan et tentent en tout cas de l'aider du mieux qu'ils peuvent, alors que M. Joktan a non seulement une communauté religieuse, une famille et en plus des amis politiques. Vraiment, je trouve ça incroyable. Il n'est pas jugé, vous n'avez pas le fin mot de cette histoire, vous n'avez même pas la consistance même des griefs, mais vous vous désolidarisez déjà. C'est un truc de fou. Alors, soit vous êtes tous en train de nous cacher quelque chose de grave, soit vous êtes des gens qui sont inquiétants parce qu'à la moindre difficulté, vous prenez la poudre d'escampette. Pour le travail que vous avez fait avec M. Joktan, il méritait quand même que vous mouillez un petit peu le maillot pour sa gueule, pour le travail et pour ce qu'il représente pour certains. Je trouve étrange que ce monsieur, qui a toujours baigné dans le milieu politique, en dehors du fait qu'il soit un homme d'église, je trouve bizarre qu'il n'ait pas d'une famille politique visible qui se batte sérieusement pour lui. Franchement, vous faites peur, vous dégoûtez même. Vous dégoûtez énormément. Je vais laisser à eux passer ce bus. Vous ne donnez pas envie. Vous vous pleurez la confiance des Gabonais et quand il y a un Gabonais en difficulté, quel que soit ce qui lui est reproché, attendez au moins qu'il soit jugé. Attendez au moins que vous soyez sûrs que le dossier qui est constitué soit vraiment un dossier solide auquel cas vous pouvez vous désolidariser. Mais à peine on a commencé à exhiber M. Joktan et M. Moutsona, que vous avez tous fui, que vous avez fait des déclarations vidéo, que vous avez écrit des beaux textes, des beaux textes de planqués, des beaux textes de peureux. Et c'est maintenant les activistes, les activistes qui prennent l'image de M. Joktan, qui se défendent parce que, eh oui, messieurs, eh oui, même si nous sommes encore dans un pays de voyous, un pays de désordonnés, la présomption d'innocence doit bénéficier à M. Joktan jusqu'à ce que la justice vienne nous prouver par A plus B et que M. Joktan a non seulement contribué à une déstabilisation pour son peuple, contre son peuple, mais qu'en plus, ce M. Joktan, preuve à l'appui, a été capable de tenter quelque chose de grave contre son peuple. Pour l'instant, nous ne sommes pas à là, nous sommes à des spéculations, nous avons un vulgaire curier, nous n'avons même pas une transaction financière, nous n'avons même pas eu une entrée d'armes. Mais vous êtes tous en train de vous désolidariser et vous, les chrétiens là, quand c'est pour parler de la culotte des adultes qui choisissent, ou en tout cas qui assument leur homosexualité, vous êtes remplis dans la toile pour nous prendre la tête. Quand il s'agit de parler du mariage et tout ce que ça implique, vous êtes remplis pour venir nous faire la grosse morale. Votre frère, qu'il soit le meilleur pasteur ou évêque, on s'en fout. Il a là au moins un minimum la crainte de Dieu. Et dans vos églises, je pense quand même qu'on apprend non seulement le discernement, mais on vous apprend aussi l'amour du prochain. On ne vous apprend pas l'amour du prochain quand les poches sont remplies de pognon. On ne vous apprend pas l'amour du prochain quand le prochain est bankable ou sexy ou fréquentable. L'amour du prochain, c'est dans toute situation possible. Et surtout, quand le frère est en difficulté. C'est ça là l'amour du prochain. Il ne s'agit pas de seulement défendre le prochain qui fédère. Il s'agit de défendre quelqu'un qui est en difficulté. C'est comme ça que les parfums inconnus sont capables de donner de l'argent à quelqu'un qui est dans la rue, qui dort dans la rue, qui n'a aucun lien de sang avec vous. Ça s'appelle être humain. Vous ne pouvez pas tout le temps nous répéter que vous avez la crainte de Dieu. Oh, Dieu va vous lancer le feu, le feu, le feu, le feu. Et maintenant, quand votre frère est dans le feu, vous n'êtes même pas capable d'aller tenter de le sortir du feu. Vous êtes une honte. Vous êtes vraiment une honte. Quand c'est pour faire les rêves, pour attirer, l'attention des Gabonais pourrait se croquer les Gabonais dans votre religion, vous êtes remplis dans la toile. Quand c'est pour venir faire peur aux Gabonais, oui, si tu ne fais pas ça, tu seras maudit, cent ans, par décennie, par génération. Vous êtes fort. Votre frère est en difficulté. On ne sait pas pourquoi on les croue. Le procureur d'OIEM n'a pas encore fait une lumière. Il n'y a pas eu même un avocat qui est passé à la télévision pour qu'on puisse comprendre ce qui arrive à ces messieurs. Pourquoi on écroue ? Quels sont les faisceaux d'indice contre eux ? Qu'est-ce qu'il y a d'un criminant contre eux ? Parce que je ne suis pas convaincue qu'on s'est arrêté qu'à cette lettre-là. Donc, si vous voulez la vérité, demandez au moins au procureur de sortir cette affaire-là, rendre ça public. On n'a pas dit d'entrer dans l'enquête, mais de nous dire exactement qu'est-ce qui est reproché à M. Jogdan et qu'est-ce qui prouve que ces deux messieurs sont dangereux au point de déstabiliser un militaire ou un groupe de militaires aguerris comme M. Oligi et tous les généraux qu'il y a autour de lui. Je pense quand même que pour la plupart, vous connaissez M. Jogdan, il n'est peut-être pas parfait en tant qu'homme d'église. Il n'est peut-être pas parfait en tant qu'être humain d'ailleurs. On ne lui demande pas d'être Jésus. Mais quand même, pour ceux qui croient encore au droit, la présomption d'innocence, pour ceux qui estiment ce monsieur, vous pouvez quand même un minimum être visible. Vous êtes là tous les jours à nous gonfler quand on critique la cétrie, parce qu'on exige quand même un peu plus de sérieux dans leur travail, même s'ils viennent à peine de prendre ce pouvoir. Vous voyez bien que nous sommes exigeants. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes libre, que votre plus grande peur, qui s'appelait Ali Bongo, a été neutralisée. Et quand il s'agit maintenant de défendre vos parents, vous êtes tous planqués. planqués, Dadi là, votre Dadi, votre star des églises, est en difficulté. Vous êtes où ? Même ça là aussi, on doit vous apprendre ça. Donc vous, en fait, vous n'aimiez pas cet homme-là. Vous remplissiez ces églises. C'était pour faire quoi ? Le show ? Toutes les nanales avec les gros tissages, les rouges à lèvres bien rouges. Hein ? Vous êtes où ? C'est le moment de montrer votre image et de montrer l'affection pour montrer ce que vous avez appris dans l'église de M. Joktan. Qu'on voit ! M. Joktan n'a plus de fidèles. M. Joktan, en tant qu'homme politique, il a forcément une cellule de crise. Où est le porte-parole du parti qu'il représente ? Ou en tout cas, la cellule politique de M. Joktan. Elle est où ? Il faut qu'on voit. Vous trouvez normal que depuis le 5, le 5 au 11, M. Joktan était à l'hôtel en résidence surveillée. Du 5 au 11, on l'a foutu au new. Mais attendez. Depuis là, il y a eu quand même des dimanches. Il y a eu des cultes. Je n'ai pas vu un culte parce que vous aimez toujours nous publier vos choses-là qui durent jusqu'à... Je n'ai pas vu un culte où vous êtes en trance, où vous parlez en chinois, où vous enjetez pas votre langue là. Où sont les chapalas maintenant pour M. Joktan qu'on voit ? Vous êtes des dangereux personnages. Donc, M. Joktan, quand il s'est pavané avec sa femme, vous aimez les images comme ça de l'amour. Quand M. Joktan maintenant va sentir le fauve parce qu'il est en prison, vous ne pouvez pas trouver en lui un peu d'humanité pour le défendre. Pourquoi ? Pourquoi vous faites ça ? Donc, c'est nous encore les activistes que vous détestez. Vous êtes les champions dans vos églises là pour critiquer les activistes qui défendent le prochain. Maintenant, c'est votre type qui est en difficulté. On ne vous voit pas la ramener. Sortez les tissages, sortez les grosses chaussures qui brillent, sortez les costumes pour défendre M. Joktan jusqu'à ce que la justice le condamne. tant que vous n'avez pas la preuve de ce qu'il a fait, il doit bénéficier de la présomption d'innocence. Il doit bénéficier d'un soutien total. C'est vous qui dites que c'est un homme d'église. Prouvez au monde que cet homme mérite d'être défendu. Ça fait combien de jours qu'il est enfermé ? Vous savez ce que c'est que la prison ? Vous pensez que même la garde à vue du Gabon c'est comme si tu avais fait la prison ? Ce n'est pas facile. En plus forte raison, si les gens critiquent la prison de Libreville, vous pensez que la prison de province, vous pensez que c'est propre, vous pensez qu'on mange à sa faim, vous pensez que vos droits sont respectés du 1er au 30 dans les prisons que l'on ne voit pas. Donc nous, on n'a pas accès parce qu'il n'est pas à Libreville, il est à Oyen. Et vous connaissez, vous qui êtes à Oyen, comment la prison d'Oyen est ? Mes chers frères, il faut arrêter. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes pour un Gabon nouveau et avoir encore des comportements d'esclaves. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des gens moins, des gens qui parlent avec Dieu. Vous avez Dieu tous les jours au téléphone et vous n'êtes même pas capables de vous mobiliser pour quelqu'un qui vous ressemble. Parce qu'il vous ressemble, M. Johnson. Il vous ressemble quand vous venez nous prendre la tête avec vos églises dans les réseaux sociaux. Il est comme vous. Il est comme vous. Vous pensez que c'est écrire ce mot Libérer Johnson qui va faire quoi ? Demandez à avoir accès à un minimum d'informations pour comprendre ce qui lui arrive. Mais vous restez silencieux. Vous priez. Ah bon ? Mais donc, il faut aussi prier quand on parle de l'homosexualité. Et ne venez pas nous gonfler avec vos points de vue. Quand c'est pour les choses de la société, les fléaux de la société qui ne vous arrangent pas là, priez seulement sans qu'on ne vous voit. Parce que, visiblement, on n'a pas besoin d'être vus, non ? Il faut aussi prier pour les homosexuels. Ne venez pas nous pomper l'air contre les pauvres gens qui ne vous emmerdent pas à la limite. Ce sont des vies privées. Ça ne vous concerne pas. Puisque vous vous prenez le mariage, occupez-vous de vos gens qui se marient. Mais laissez donc les homosexuels tranquilles puisqu'il suffit seulement que de prier. On ne doit pas se mouiller dans tout, non ? Ne vous mouillez pas aussi dans la vie privée des gens. C'est aussi simple que ça. Mais tout ce qu'on va retenir de vous, c'est que quand quelqu'un est en difficulté, vous êtes des bonis absents. Vous êtes des marmailleurs. Et ça se voit, depuis que nous faisons la résistance, très peu d'hommes de Dieu, très peu de pasteurs se sont mouillés pour défendre ce peuple-là. Très peu de gens se sont mouillés pour le peuple gabonais. Mais à la limite, soyez égoïste pour le peuple gabonais, on vous connaît déjà. Mais votre frère ! Et quand vous allez sortir, quand il va sortir là, vous allez dire quoi ? Si maintenant il sort et que non seulement le Gabon s'excuse pour ce qu'on est en train de lui faire vivre, vous allez dire quoi ? Vous allez dire que vous avez soutenu ce monsieur. Est-ce que vous allez avoir le courage encore de regarder M. Joktan si on dit que finalement on s'est trompé sur lui ? Vous êtes dangereux. Moi, je suis partie des gens qui ont toujours titillé M. Joktan sur la toile. Et je l'ai même estampillé avec un surnom, Mikey de Nazareth. Mais ça ne m'empêche pas de défendre ce monsieur. Tant qu'on ne me prouve pas que ce monsieur est capable de déstabiliser des généraux de l'acabie de M. Oligi, tant qu'on ne me prouve pas, que M. Joktan a voulu organiser la mort de Gabonais en allant pactiser avec le voisin. Il mérite notre soutien et la présomption d'innocence. C'est ça, être un légaliste. C'est ça, être un citoyen responsable. Arrêtez d'être mouton parce qu'on vous sert des images. Vous détestez maintenant quelqu'un que vous avez fréquenté. Vous fréquentez sa femme. Quand c'est pour aller l'admirer, vous êtes fort. Et Mme Joktan, la réserve, c'est bien. Mais Mme Joktan, de la même façon que vous noyez les réseaux sociaux avec votre église, noyez un peu les réseaux sociaux pour défendre votre époux. On s'en fout de ce que vous vivez dans vos foyers. Mais quand on est une femme, la femme attendrit les cœurs. Une femme, quand elle hausse le ton, elle fait la différence. Mme Joktan, il faut un peu sortir de votre réserve. ce n'est pas comme ça. C'est le père de vos enfants. C'est le père de votre église. Ce n'est pas seulement vous cacher derrière les activistes. On ne travaille pas pour vous. Mais on défend votre mari parce que c'est un citoyen gabonais et que nous, nous croyons au droit et que nous voulons tous avoir une vérité. Arrêtez de faire comme si ce problème-là était un problème de détail. parce que le silence peut amener à corser les choses. Mais si vous vous montez au créneau, il va y avoir quelque chose qui va se passer, c'est-à-dire le travail va être fait de telle sorte que tout le monde sera édifié sur cette affaire. Et donc, on ne va plus parler d'en à peu près. Mais vous ne pouvez pas briller dans le silence et vous et votre communauté religieuse, vous pensez qu'un poste, c'est quoi ? Quand on a un mari qui est incarcéré, vous pensez que parler avec la philosophie, c'est quoi ? Quand votre mari est en train d'humer les immondices dans une prison. Un peu de sérieux quand même. Et vous, les églises, et vous, les brebis de son église, pourquoi vous faites ça ? Il paraît que vous êtes libérés, mais vous avez encore peur de quoi ? Votre dadi est maintenant devenu infréquentable, c'est ça ? Mais si vous êtes convaincus qu'il est infréquentable, il faut nous dire le pourquoi de cette infréquentation, comme ça, on va tous quitter ici. Je vous laisse. Et monsieur le procureur d'Oyen, puisque dans ce courrier on cite une personnalité, monsieur Ondosa, et que vous êtes convaincus, et vous, et vos enquêteurs, que monsieur Mike Jogtime et les deux autres comparses sont des personnages dangereux, il ne s'agit plus d'attraper les commandités. On veut aussi les commanditaires. Le seul nom qu'on a cité dans cette affaire, c'est monsieur Ondosa. Il serait aussi que vous nous attrapiez, monsieur Ondosa, et comme ça, peut-être qu'en prison, ils vont comprendre les choses, ils vont se réajuster au niveau des versions et on saura qui a fait quoi et si même il y a une affaire dans cette affaire. mais vous ne pouvez pas attraper les pieds nickelés et vous laisser le boss des boss. Non, c'est monsieur Ondosa qui a été cité. Il ne peut pas se contenter de nier une signature ou un texte. C'est son nom. C'est son nom qui est mis en pâture. Et en tant que bon père de famille, puisque ces gens-là travaillaient avec lui, il serait quand même important que monsieur Ondosa même monte au créneau si effectivement il n'a rien fait. Monsieur Ondosa, on ne sent pas que vous défendiez monsieur Mark Joktan et monsieur Moutsona. Il serait temps que vous aussi si vous estimez que ces gens-là ont été pris au piège d'une situation qu'ils ne maîtrisent pas. Vous devez, puisque vous vouliez être notre président, un président, c'est comme un père, un bon père de famille. Il doit monter au créneau pour défendre son peuple. Il doit monter au créneau en tant que bon père de famille pour protéger le citoyen même le plus landa, des landas. Donc monsieur Ondosa, cette situation n'est peut-être pas facile pour vous, mais je suis désolée, on a cité votre nom. Et si vous appréciez monsieur Joktan, si vous appréciez tous les deux autres personnages qui ont été arrêtés au même moment, vous devez sortir et vous devez nous faire une sortie correcte. Pas des boules de sortie comme on voit, pas des vidéos à l'emporte-pièce comme on voit. Vous devez être chez le procureur parce que c'est quand même une affaire qui commence à durer et vous, vous êtes à l'extérieur mais ces messieurs, ils risquent gros. Parce que quand on commence à écrouer au Gabon, on ne sait jamais quand on sort. Tchuss ! qui ne sera pas Tu sais, tu sais,